Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Informations. Ce week-end, on va revenir ensemble sur l'actualité de la région, sur tout ce qui s'est passé cette semaine près de chez vous. Et en images, on revient sur la visite d'une sénatrice cette semaine du côté de Berck auprès des sauveteurs de la SNSM. Corinne Ferré est élue du Calvados, mais elle préside aussi et surtout la mission d'information parlementaire sur le sauvetage en mer. Depuis le décès tragique cet été, de trois sauveteurs au sable d'Olonne, les parlementaires sillonnent la France pour rencontrer les premiers concernés, à savoir les sauveteurs eux-mêmes, ce qui leur permet de dresser un état des lieux de leurs moyens d'action. Ici à Berck, par exemple, la SNSM n'a pas de site en bord de mer et doit faire avec un vieux tracteur qui va bientôt rendre l'âme. L'association fonctionne avec peu d'aides publiques et a besoin de dons pour survivre. Plus d'explications au micro de Morgan Rellan. Tout ce qu'on fait comme recherche de dons, vente des portes-clés, des stylos, des crayons, etc. C'est uniquement pour payer l'entretien et le renouvellement du matériel. Il faut ramer parce que tout a un coût très important. Un exemple, notre tracteur qui est là derrière, à 37 ans, il est plus que vieillissant. Il a déjà fait une marée complète sous l'eau. On a été voir un tracteur chez nos amis anglais juste en face d'ici. C'est la Roll Rose des tracteurs, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on voit le coût, c'est 552 000 euros. C'est un rêve pour nous, on ne l'aura jamais. Donc on essaye aujourd'hui de plancher sur un système tracteur un peu plus simple et beaucoup moins cher. Mais qui ne sera jamais équivalent à ce qu'ils ont là-bas en face. On en vient à ces opérations des forces de police dans le cadre de l'opération de sécurité du quotidien. Notamment après une sollicitation des habitants de la rue des Postes à Lille. La police a donc effectué des opérations de contrôle lundi après-midi dans cet axe situé entre le rond-point de la Porte des Postes et le théâtre Sébastopol. Et en quelques heures, on peut dire que les forces de l'ordre ne sont pas sorties pour rien. Elles ont relevé 21 infractions au code de la route et ont procédé à 4 interpellations. Une pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Deux autres de ces interpellations ont eu lieu dans des stacks de la rue pour contrôle dissimulé. La dernière personne interpellée s'est vue signifier une obligation de quitter le territoire. En tout, les trois commerces qui avaient fait l'objet de sollicitations par les riverains ont donc commis 12 infractions. Ils risquent une fermeture administrative voire une fermeture judiciaire. Une opération efficace comme le juge de commissaire Lucille Klein interrogée par Florine Kurek. On a des demandes mais on est également conscient de la situation et on fait également beaucoup d'initiatives. Donc là, c'est une opération d'initiatives aujourd'hui également qui est organisée dans cette rue. C'est une intervention, une opération qui entre dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Puisque bien que la rue des Postes ne soit pas en QRR, en quartier de reconquête républicaine, c'est un quartier dans lequel nous allons très régulièrement, quotidiennement, 7 jours sur 7, pour relever toutes sortes d'infractions. En France, on consommerait 30 litres de bière par an en moyenne. Une moyenne évidemment puisque ce chiffre est plus fort à certains endroits, par exemple par chez nous. Inscrite dans notre culture historique, cette boisson est considérée comme un atout local. On en a déjà parlé sur cette antenne. Il y a même une forme de tourisme autour de la bière qui s'est donc développée dans la région. Le houblon était auparavant très cultivé dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et il est aujourd'hui de moins en moins présent. Ils ne sont plus qu'une dizaine de houblonniers dans le secteur des Flandres intérieurs et le Pas-de-Calais et produisent 50 quintaux de houblons secs. Parmi eux, on retrouve Riquier Thévenin. Il s'est installé en avril dernier pour faire du houblon biologique sur une parcelle d'un hectare au sein de l'espace naturel du Mont Décas. Découvrez son portrait signé Corentin Escaillé. La bière est très appréciée dans le Nord, mais la culture du houblon, plante avec laquelle est fabriquée la boisson, est rare dans la région. Bien plus qu'en Belgique ou aux Pays-Bas par exemple. Pourtant, certains irréductibles se lancent dans cette culture. Non content de produire du houblon, Riquier Thévenin a décidé de se lancer dans l'agriculture biologique. Ça faisait longtemps que j'avais envie de devenir agriculteur. J'avais envie de devenir agriculteur dans les Flandres. Et pour ça, comme la terre est rare et chère dans les Flandres, il fallait que je trouve un projet qui puisse se mettre en place sur peu d'hectares. Donc quand j'ai pensé au houblon, c'est devenu une évidence, une culture historique dans les Flandres qui permet quand même de démarrer une activité agricole avec un ou deux hectares. Je me suis dit banco et je me suis lancé dans le houblon bio. Les brasseurs achètent le kilo de houblon à environ 15 euros. Mais pour la même quantité de ce houblon bio, il faudra débourser le double du prix. Le jeu en vaut la chandelle, le marché du bio se développe, y compris dans le secteur de la bière. Ce type d'exploitation est donc très recherché, mais les brasseurs ont du mal à trouver leur matière première dans la région. C'est difficile, surtout en bio. Pour l'instant, il n'y en avait pas, il faut le dire. Riquier est quand même le premier. Donc on l'achetait jusqu'à présent surtout en Alsace, ce qui n'est pas si loin, ou bien de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Mais il y a globalement une pénurie de houblon bio. Donc les prix ont beaucoup monté aussi et il y a certaines années, on n'en trouvait quasiment pas. Donc on a vraiment besoin que des plantations comme ça se développent. Et si le houblon bio est si rare, c'est qu'il n'est pas si facile à cultiver. Il s'agit d'une plante fragile, sensible aux maladies et aux insectes, qui demande d'autant plus d'attention lorsqu'on se lance dans le bio. Le houblon, il faut en prendre soin parce que c'est quand même une plante sensible à certaines maladies, que ce soit le mildiou ou sensible aussi à certains insectes comme les pucerons, etc. Donc oui, il faut en prendre soin. Il faut être très souvent dans sa houblonnière, observer beaucoup et traiter même avec des produits naturels ou des tisanes ou des produits naturels. Il faut quand même venir soigner les plantes très souvent. La présence de ce type d'exploitation ravit les brasseurs qui trouvent un fournisseur bio et local, mais aussi les touristes, heureux de pouvoir voir d'où vient la célèbre bière du Nord. Et puis, un moyen d'avoir une bière gratuite maintenant. Les gérants du privilège situé rue Royal à Lille ont décidé de lancer une campagne de récolte de déchets. Une campagne qui a été lancée lors de la braderie. Et le principe, vous deviez ramener une bouteille remplie de mégots de cigarettes et le bar vous offrait donc une pinte. Une opération qui a connu un franc succès et que le gérant a décidé de reconduire au moins jusqu'à fin décembre. Rassurez-vous, il sait quoi faire de ces mégots qui traînaient auparavant dans le caniveau. Puisque pendant la braderie, Julien Pâques, un jeune diplômé de HEI, est allé à sa rencontre pour les lui demander. Il est en fait le créateur d'une start-up qui a pour but de recycler ses vieux mégots afin de créer une matière isolante, par exemple pour des vêtements. Pour vous faire une idée, avec 4000 de ses cigarettes, il peut isoler un manteau. Alors, pour pouvoir profiter de cette biaire gratuite rue Royal, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écoutez cette interview signée Rémi Desremaux. En fait, je tenais un stand à la braderie, j'ai entendu parler de l'action du privilège et du coup, je me suis pointé là le soir, j'ai donné mes coordonnées à Guillaume et puis du coup, c'est parti de ça. Metschao mégots, ça consiste à recycler le mégot de cigarettes. En fait, le but, il y a trois étapes, c'est d'abord la récolte. Donc, on vient récupérer tous les mégots comme par le biais de l'action lancée par le privilège. Après, c'est de le traiter, c'est d'obtenir une fibre qui n'est plus toxique, qui ne sent plus, qui est propre. Et ensuite, c'est de le transformer en plaque isolante qu'on a ici pour en faire soit de l'isolation pour les maisons, soit pour faire de l'isolation dans les manteaux, dans le textile. Après, il y a un autre domaine aussi que j'aimerais étudier, c'est le domaine du plastique. Mais pour l'instant, je n'en suis pas encore là, ce sera pour après. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue. Dans le prochain quart d'heure, c'est Adrien Lannoy qui sera à ma place. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.